Lecture audio du conte « L'arrière-grand-père » de Hans Christian Andersen par Valérie Allain L'arrière-grand-père était charmant, plein de sagesse et bon. Nous admirions tous l'arrière-grand-père. Du plus loin qu'il me souvienne, c'était grand-père qu'on l'appelait. Mais lorsque le petit garçon de mon frère Frédéric entra dans la famille, il fut promu arrière-grand-père. Il ne pouvait plus avoir d'avancement. Ils nous aimaient tous beaucoup, mais ils ne semblaient pas apprécier tout à fait notre temps. « Le vieux temps était le bon temps, disait-il. C'était un temps pondéré, sérieux. Aujourd'hui, c'est une course et un retournement de tout. La jeunesse a le verbe « eau », parle même au roi comme s'ils étaient ses égaux. « N'importe quel homme de la rue peut tremper son torchon dans l'eau sale et le tordre sur la tête d'une personne honorable. » En parlant ainsi, l'arrière-grand-père devenait tout rouge. Mais peu après, son aimable sourire revenait, et alors il disait « Enfin, je peux me tromper. J'appartiens au vieux temps et je ne m'acclimate pas bien au nouveau. Puisse notre Seigneur le diriger. » Lorsque l'arrière-grand-père parlait du vieux temps, celui-ci semblait revenir à moi. Je m'imaginais monter en carrosse dorée à Valaises en Livré. Je voyais les corporations déplacer leurs panonceaux en cortège avec musique et bannière. Je prenais part aux amusantes réunions de Noël avec jeux de gages et déguisements. Certes, il y avait aussi dans ce temps-là beaucoup d'horreurs et de cruautés. La roue, du sang versé, mais tout ce qui était cruel avait un côté attirant et excitant. J'avais le sentiment de beaucoup de beauté. Les nobles danois qui libéraient les paysans et le prince héritier de Danemark qui abolissait le commerce des esclaves. C'était un plaisir d'entendre l'arrière-grand-père raconter tout cela et parler des jours de sa jeunesse. Mais les époques antérieures étaient plus belles avec leur force et leur grandeur. « Elles étaient grossières ! » disait mon frère Frédéric. « Dieu merci, nous en sommes quittes ! » Il disait cela tout net à l'arrière-grand-père. Ce n'était pas convenable et j'avais tout de même grande estime pour Frédéric. Il était l'aîné de mes frères. Il aurait pu être mon père, disait-il. Il aimait plaisanter. C'était un brillant étudiant et il se montrait si capable dans les bureaux de mon père qu'il pourrait bientôt prendre part aux affaires. C'est avec lui que l'arrière-grand-père causait le plus, mais il en venait toujours à des discussions. Ils ne se comprenaient pas tous les deux et n'y parviendraient jamais, disait toute la famille. Mais, si petit que je fusse, je m'aperçus bientôt qu'il ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. L'arrière-grand-père écoutait, les yeux vifs, lorsque Frédéric parlait ou faisait une lecture sur le progrès des sciences, les découvertes de forces naturelles et tout ce qu'il y a de remarquable de nos jours. Les hommes deviennent plus habiles, mais non meilleurs, disait l'arrière-grand-père. Ils inventent les armes les plus terribles pour se détruire les uns les autres. « La guerre finit d'autant plus vite, dit Frédéric. On n'attend pas sept ans la bienheureuse paix. Le monde est sanguin et il lui faut une saignée de temps en temps. C'est nécessaire. » Un jour, Frédéric lui raconta une histoire vraie, arrivée de notre temps dans un petit état. L'horloge du maire, la grande horloge de la mairie, donnait l'heure à la ville et à ses habitants. L'horloge ne marchait pas très bien, mais toute la ville se réglait sur elle. Et voilà que l'on construit des chemins de fer dans ce pays aussi, et ils sont reliés à ceux des autres pays. Il faut donc connaître leur exact, sans quoi on se trompe. Le chemin de fer eut son horloge réglé d'après le soleil. Elle marchait bien, ce que ne faisait pas celle du maire. Et tous les habitants de la ville se réglèrent sur l'horloge du chemin de fer. Je ris et trouvais l'histoire amusante, mais l'arrière-grand-père ne rit pas et devint grave. « C'est très intéressant ce que tu racontes là, » dit-il, « et je comprends bien ton idée en me la racontant. Il y a un enseignement dans ton horlogerie. Cela m'amène à penser à la vieille et simple pendule de Bornholm, de mes parents, à poids de plomb. Elle mesurait le temps pour eux, en mon enfance. Elle n'était sans doute pas très exacte, mais elle marchait. Nous regardions l'aiguille, nous y croyions, et ne pensions pas aux roues de l'intérieur. La machine de l'État était alors du même genre. On avait confiance en elle et on croyait à l'aiguille. Aujourd'hui, la machine de l'État est devenue une horloge de verre, où l'on peut voir tout le mécanisme, et les roues tourner. On s'inquiète vivement pour tel pivot, pour telle roue. Je me demande comment on aura l'heure, et je n'ai plus ma confiance d'enfant. Voilà l'infirmité du temps nouveau. » Et, en parlant, l'arrière-grand-père s'irritait fort. Lui et Frédéric pouvaient s'entendre, mais ne pouvaient pas non plus se quitter, tout comme l'ancien temps et le nouveau. Ils le sentirent tous deux, ainsi que la famille, lorsque Frédéric dut partir en voyage bien loin, en Amérique, pour les affaires de la maison. Ce fut une séparation pénible pour l'arrière-grand-père. Le voyage était long, sur l'océan, jusqu'à une autre partie du monde. « Tous les quinze jours, tu auras une lettre de moi, » dit Frédéric, « et plus vite qu'avec les lettres, tu auras de mes nouvelles par le télégraphe. Les jours deviennent des heures, les heures des minutes. » Par télégraphe, arriva le salut de Frédéric lorsqu'il s'embarqua en Angleterre. Plus vite qu'une lettre, même si les nuages avaient été des facteurs volants, arriva le salut d'Amérique, où Frédéric était descendu à terre quelques heures auparavant. « C'est tout de même une idée divine accordée à notre temps, » dit l'arrière-grand-père. « C'est une bénédiction pour l'humanité. » Et c'est dans notre pays que ces forces naturelles ont été d'abord comprises et expérimentées, m'a dit Frédéric. « Oui, » dit l'arrière-grand-père, qui m'embrassa, « oui, et j'ai contemplé les deux yeux très doux qui, les premiers, ont vu et compris cette force naturelle. C'étaient des yeux d'enfants comme les tiens, et j'ai serré la main de cet homme. » Et il m'embrassa de nouveau. Plus d'un mois s'était passé, lorsque, dans une lettre de Frédéric, parvint la nouvelle qu'il était fiancé à une charmante jeune fille, dont sûrement toute la famille serait enchantée. La photographie était jointe, et fut examinée à l'œil nu, puis avec des verres crocissants, car il y a cela de curieux avec ces portraits-là, qu'ils peuvent supporter d'être regardés avec les verres les plus nets, et que la ressemblance apparaît même davantage. « Aucun peintre n'en a été capable, même les plus grands des temps anciens. » « Ah ! si nous avions connu cette découverte autrefois, » dit l'arrière-grand-père, « nous aurions pu voir face à face les bienfaiteurs et les grands hommes du monde. » « Comme cette jeune fille a l'air doux et bon, » dit-il, les yeux fixés sur le portrait à travers le verre. « Je la reconnaîtrai quand elle franchira la porte. » Mais cela faillit ne pas se produire. « Heureusement, nous n'avons pas connu le danger, chez nous, avant qu'il fût passé. » Les nouveaux mariés parvinrent en Angleterre, joyeux et bien portants. De là, ils devaient aller à Copenhague en vapeur. Ils virent la côte danoise, les blanches dunes de sable du Hueland occidental. Une tempête se leva. Le navire donna sur un des bancs de sable et resta là. Les vagues étaient hautes et menaçaient de briser le bateau. Aucune barque de sauvetage ne pouvait rien. La nuit suivit, mais en pleine obscurité, une fusée lumineuse vola de la côte vers le navire échoué. La fusée jeta sur lui sa corde. Le lien était établi entre les voyageurs et les gens à terre. Et bientôt, à travers les lourdes lames mouvantes, fut tirée dans le panier de sauvetage une jeune et jolie femme qui fut infiniment heureuse lorsque, peu après, son jeune mari fut auprès d'elle, sur le rivage. Tout le monde était sauvé. L'aube commençait à peine. Nous dormions tranquillement à Copenhague, sans penser au deuil ni au danger. Lorsque nous fûmes réunis autour de la table pour le café du matin, nous parvint la nouvelle, apportée par le télégramme, du naufrage d'un vapeur anglais sur la côte ouest. Nos cœurs étaient pleins d'angoisse. Mais aussitôt après, arriva un télégramme des rescapés, nos chers revenants, Frédéric et sa jeune femme, qui seraient bientôt chez nous. Tout le monde pleurait. Je pleurais aussi. Et l'arrière-grand-père pleura, joignit ses mains et, j'en suis sûre, bénit le temps nouveau. Ce jour-là, l'arrière-grand-père donna deux cents rix d'aile pour le monument élevé à Hans Christian Ørsted. Lorsque Frédéric arriva chez nous avec sa jeune femme et apprit cela, il dit « C'est bien, ça. Maintenant, je vais te dire ce qu'a écrit Ørsted. Il y a déjà bien des années, sur l'ancien temps et le nôtre. Il était sans doute de ton avis, dit l'arrière-grand-père. Oui, tu le penses bien, dit Frédéric, et toi aussi qui as donné pour son monument. » Fin de la lecture du conte. L'arrière-grand-père, merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.